Chers amis, nous sommes aujourd'hui dimanche, le troisième dimanche de Carême, 15 mars 2020. Le printemps est bientôt arrivé, j'entends les oiseaux, je vois le soleil, et pourtant la situation au niveau mondial est inédite. Pour la première fois de la vie de beaucoup de prêtres, il n'y a pas pu y avoir de messe dans nos paroisses publiques. Beaucoup de paroissiens sont venus et sont repartis sans pouvoir communier sacramentellement. Ils ont pu prendre un temps de prière, un temps d'adoration devant le tabernacle, un temps de lecture de la parole de Dieu, un bout de chapelet, une bougie déposée. Ce carême devient particulier. Nous sommes en communion avec tous ceux qui, dans le monde, souffrent, luttent contre le mal, contre la maladie. Toutes les personnes aussi touchées par tous les effets de cette épidémie, au niveau économique en particulier. Et nous pensons à tous ceux qui doivent fermer leur commerce, à tous ceux qui doivent fermer leur bar, leur restaurant. Tous ceux qui doivent rester confinés chez eux, toutes les personnes âgées, toutes les personnes malades, et bien sûr, évidemment, tous les soignants. Tous ceux qui sont actuellement en détresse respiratoire. Alors ce dimanche, ce troisième dimanche de carême, alors que nous montons vers Pâques, l'évangile nous parle d'une rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Jésus commence cette rencontre en mendiant de l'eau. J'ai soif, donne-moi à boire. Il redira cette phrase sur la croix, juste avant de mourir. J'ai soif. Bien sûr qu'il a soif physiquement parce que c'est un homme. Il est vraiment Dieu fait homme. L'incarnation n'est pas une apparence. Jésus a eu faim, a eu soif, a été touché par la chaleur, par la fatigue, et ultimement par la mort. Il partage tout de notre humanité. Et cette soif est bien plus grande. C'est une soif infinie, celle d'un Dieu pour l'humanité. Et la soif de notre foi, dit saint Augustin, et la soif de notre amour, et la soif de notre soif. Et cette question qu'il pose à la Samaritaine va bientôt se renverser. Et il va susciter chez cette femme en fait la soif. Si tu savais le don de Dieu, dit-il, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il te l'aurait donné de l'eau vive, l'Esprit Saint. Qu'en est-il de notre propre soif ? Notre soif de vie spirituelle, notre soif de Dieu ? Parfois nous sommes tellement rassasiés, saturés, par toutes sortes de choses qui sont finalement finies, limitées, alors que notre soif est infinie. Peut-être que cette période que nous passons nous fait redécouvrir la profondeur de notre soif. Nous avons soif de sens, nous avons soif de réponse. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, après-demain. Nous avons soif d'infini, nous avons soif d'éternité. Alors peut-être que cette période de jeûne eucharistique, où nous sommes obligés de communier uniquement spirituellement, peut-être que nous n'avons plus accès à l'eucharistie et à la messe, mais nous pouvons toujours prier chez nous, lire la parole de Dieu, dire le chapelet, venir dans l'église, prier seul. Peut-être que ces temps de solitude, de désert, comme une grande retraite, peuvent être une manière de creuser notre soif, notre soif de Dieu, notre soif de son amour, de sa présence. Et plutôt que de remplir cela uniquement avec la télévision ou internet, ou des informations qui tournent en boucle et peuvent peut-être nous angoisser un peu plus, creusons cette soif et remplissons-la uniquement de la parole de Dieu. Une dernière chose, c'est que cette soif, Jésus la suscite chez la Samaritaine, mais il lui donne aussi de pouvoir elle-même étancher d'autres personnes. Je te donnerai une source jaillissant en toi pour la vie éternelle. Et cette femme aussitôt porte l'eau vive à ses condisciples de Samarie, de la ville de Sicard, et eux-mêmes se convertissent. C'est-à-dire que si nous creusons en nous la soif, que nous découvrons la soif que Dieu a de nous, nous pouvons aussi apporter aux autres cette bonne nouvelle que Dieu seul peut combler notre soif. Je termine avec cette citation de Sainte Mère Thérésa. En fait, c'est une prière qu'elle a imaginée, où elle pense que Jésus parle à l'humanité en disant qu'il a soif de nous. Donc imaginez que Jésus parle, écoutez ce texte, il est magnifique. J'ai soif de toi, dit Jésus, en nous parlant à nous. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie. Et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Ne réalises-tu pas que mon Père a déjà un plan parfait pour transformer ta vie en commençant dès maintenant ? Et je le ferai. Je te promets devant mon Père qui est aux cieux que je vais accomplir des miracles dans ta vie. Pourquoi ferai-je cela ? Parce que j'ai soif de toi. Tout ce que je te demande, c'est de te confier entièrement en moi. Je ferai tout le reste. Dès maintenant, je tiens la place que mon Père a préparée pour toi dans mon royaume. Rappelle-toi que tu es un pèlerin dans cette vie. Le péché ne pourra jamais te satisfaire ou t'apporter la paix que tu cherches. Tout ce que tu as cherché hors de moi t'a laissé encore plus vide. Ne t'attache donc pas aux choses de cette vie. Par-dessus tout, ne cours pas loin de moi quand tu tombes. Viens à moi sans délai. Quand tu me donnes tes péchés, tu me donnes la joie d'être ton sauveur. Il n'y a rien que je ne puisse pardonner et guérir. Donc viens maintenant et ouvre ton cœur. Peu importe si tu es loin, peu importe si tu m'as oublié souvent, peu importe le nombre de croix que tu peux porter dans cette vie, « Il n'y a qu'une seule chose que je veux que tu te rappelles toujours, une chose qui ne changera jamais. J'ai soif de toi tel que tu es. » Tu n'as pas besoin de changer pour pouvoir croire en mon amour qui va te changer. Tu m'oublies et cependant je te cherche à chaque moment de la journée, me tenant à la porte de ton cœur et frappant. Trouves-tu que c'est trop difficile à croire ? Alors regarde la croix, regarde mon cœur transpercé pour toi. N'as-tu jamais compris ma croix ? Alors écoute encore les mots que j'ai dit, car ils disent clairement pourquoi j'ai enduré tout cela pour toi. J'ai soif. Bonne méditation sur cet évangile. Bonne journée de prière. En communion avec vous tous, vos prêtres, diacres et frères, à votre écouté, à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada